La récup c'est tendance, faut penser à la planète. Alors si vous voulez savoir comment rénover ses chaises Louis-Philippe, c'est par ici. Pour le matériel, voici ce dont vous aurez besoin pour réaliser votre relooking. Et c'est parti ! Première étape, le ponçage. Suivant l'état de votre chaise, procédez à un ponçage léger pour créer de l'accroche ou insister plus comme c'est le cas pour enlever les imperfections de l'ancienne peinture. Ensuite, on époussette correctement, voire on passe un coup de chiffon humide. Une fois que c'est fait, on passe à la mise en peinture. Comme les chaises sont moulurées, c'est un peu compliqué de mettre du ruban de masquage donc perso j'ai choisi de réchampir. Mais vous pouvez masquer vos délimitations. On commence par la partie haute, ici en blanc, en mettant la première couche. Attention aux arêtes, en passant le pinceau, vous allez racler la peinture et créer des surépaisseurs. Pensez à bien revenir quelques minutes plus tard pour les enlever si jamais il y en a. On répète cela pour la deuxième couche et une fois la partie haute terminée, on passe au noir. Comme il y a 4 chaises à peindre, j'ai mis Périne à contribution. Pour l'assise, on peut se servir d'un petit rouleau pour aller plus vite mais attention aux coulures. Vous pouvez utiliser un carton à côté pour récurer le rouleau. On passe à la deuxième couche de noir et voilà le résultat. On passe de vieilles chaises vieillottes et abîmées à des chaises vraiment stylées et toutes neuves. Sympa non ? Sous-titrage Société Radio-Canada